Le député de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, l'administration américaine confirme qu'ils mettront fin au permis de résidence temporaire pour des millions d'Haïtiens vivant aux États-Unis. On a vu cet été que beaucoup de ces gens ont choisi de venir au Canada, une situation que ce gouvernement aurait dû voir venir, mais ils ne l'ont pas fait. Alors qu'on sait que la situation risque de se reproduire dans les mois à venir, est-ce que le gouvernement peut faire ce qu'il aurait dû faire dès le début, suspendre l'entente des tiers-pays sûrs? Honorable ministre, on aura aussi le gouvernementaire d'immigration. Merci, M. le Président. Le Canada demeure toujours un pays qui est ouvert et accueillant pour les personnes qui cherchent refuge. Cependant, notre gouvernement est déterminé à assurer une migration qui est ordonnée, comme nous l'avons toujours affirmé, franchir les frontières, M. le Président. La migration canadienne de façon irrégulière ne garantit pas un statut assuré au pays. Il y a des règles très rigoureuses à suivre. Nous intensifions nos efforts aussi de sensibilisation auprès des personnes susceptibles de se voir retirer leur permis de protection temporaire aux États-Unis, afin de nous assurer qu'elles connaissent les lois canadiennes en matière d'immigration. Et nous allons lancer d'autres initiatives de sensibilisation menées par des députés et des fonctionnaires pour qu'ils connaissent les lois d'immigration canadienne. Merci, M. le Président.